Nous allons faire la décomposition en éléments simples. Nous allons faire la décomposition en éléments simples, dont c'est du x. Il y a d'autres théorèmes. Nous ne pouvons pas s'assurer que nous devons faire cette théorème. Mais l'important est ce que nous faisons avec les applications. Nous allons faire une fraction rationnelle f égale à pi sur q, avec la décomposition du polynôme q en éléments irréductibles qui s'écrit q égale à x moins a1 à la puissance α1 pour x moins a2 à la puissance α2 et x moins a1 à la puissance α1 c'est-à-dire la factorisation. Nous allons faire la décomposition en produits de facteurs irréductibles. Nous allons faire la décomposition. x moins la racine α1 à la puissance α1 x moins la racine α1 à la puissance α1 et x moins la racine α1 à la puissance α1 c'est-à-dire la multiplicité. Alors, la fraction f s'écrit de façon unique de façon unique sous la forme f égale à e plus. La première chose, la racine a1 sur x moins a1 plus la racine a2 sur x moins a1 à la puissance a2 c'est-à-dire la racine a1 à la puissance a2 la racine a1 à 3, c'est-à-dire l'indice que nous avons fixé. Nous allons faire la racine a1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1. c'est clair que la nutrition a Р, c'est-à-dire l'extension for site A. Il y a juste la racine à a1 à 2 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1. Et c'est précis le outcome después. En niémence, il y a donc, il y a juste h 그렇지 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1. C'est comme l'ordre du multiplicité Donc, qu'est-ce que tu veux dire ? On va voir sur la puissance du maquame X moins la racine Lola On va voir sur la puissance du maquame Il y a des coefficients L'onde 1, l'onde 1, 2 jusqu'à l'onde 1, alpha A Ce sont des coefficients Plus 1 On va dire que la racine Lola C'est A La première racine C'est A Quelle est-ce que tu veux dire ? On va voir la deuxième racine C'est A2 Quelle est-ce que tu veux dire ? On va voir X moins A2 Plus X moins A2 A la puissance 2 Plus X moins A2 A la puissance Lola de la multiplicité Alpha 2 Et le plus est-ce que tu veux dire De coefficients Among that On va dire La présentation L'on da 2 L'on da 2 La première racine L'on da 2 2 L'on da 2 l'on da 2 Let's MRI C'est un polynôme l'a qui est devenu une troisième fois qu'on a une troisième fois qu'on a une deuxième fois qu'on a en sur la plus grande chose On va prendre laиться et on a une fois qu'on a une fois qu'on a une autre fois qu'on a en qui est en plus qu'on a en Je vais me passer sur la première fois quand on a un polynôme l'a Avec eu comme ce qui est une partie entière Il y a un polynôme, un élément C de X, l'ensemble des polynômes à coefficient d'ensée. Il y a un polynôme nul, un polynôme de degré, degré de pi moins le degré de Q. Il y a un polynôme nul, un 0, un polynôme de 0, un polynôme de degré de l'huile ou degré de l'huile ou degré de l'huile. Degré de pi moins le degré de Q. Et où les coefficients l'onde IG, donc les l'onde IG les indignes dans le bas, sont des complexes. A l'aide de l'huile. Je ne fais pas mon bien le théorème, je vais nous donner un exemple. Donc, exemple. Nous avons, par exemple, la fraction rationnelle F de X égale à X. A la puissance 5, plus 1, sur X, fois X moins 1, à la puissance 2. La première étape. Nous avons, par exemple, le degré de pi moins le degré de Q. Et là, le polynôme E est différent de 0. Et là, la partie entière qui est différent de 0. Et là, vous avez vu que le degré de pi moins le degré de Q. Et là, E qui est différent de 0. Et là, si on est différent de 0, comment est-ce que ça se passe ? C'est une question. Donc, par exemple, dans le métal qui est ici, on va voir que le degré de pi est 5. Et là, on va voir que le degré de Q est là. On a X. Et là, on a X moins 1 à la puissance 2. Le degré de l'autre qui est là, on va voir que le degré de pi moins le degré de Q. Donc, on va voir que le degré de pi est plus grand de le degré de Q. Vous allez y conährt del P x moins 1 à la puissance 2 à la puissance 2. On va voir qu'on va voir que V peut-il faire un disque d'inquiéf plague de Q. On va avoir H à la puissance 2. On va voir que le polynôme est simple. Pour qu'on va voir que la division de з Maybe. Looneyon est simple. On va voir que le polynôme est simple. Donc on a x moins 1 à la puissance 2, il y a x au carré, moins 2x plus 1, il y a x à la puissance 3, moins 2x à la puissance 2, plus x. C'est bien qu'il y a une division au clé. Alors on a un de x à la puissance 3, on a x à la puissance 5, donc on a un de x à la puissance 2. Donc x2 fois x3, il y a x5, il y a moins x5. Donc x2 fois moins 2x2, il y a moins 2x3, il y a moins 2x4, il y a plus 2x4. x2 fois x, il y a x3, il y a moins 2x3. Donc je prends un de x4, moins x3, plus 1. Une vête. Un de x3, il y a 2x4, il y a un de x2. Je vais faire 2x. Je prends un de x4, donc je prends un de x4. Je prends un de x4 pour x3, on a un de x4 plus x3. 2x fois x, il y a 2x4, il y a moins 2x4. Je prends un de x4. x à la puissance 3, moins 2x à la puissance 2, plus 1. Donc on a donc 3. 3 fois x3, il y a 3x3, donc on a 3x3. 3 fois x2, il y a 6x2, on a donc 6x2. Et on a donc 6x2, on a donc 6x2, on a donc 4x2, moins 3x, plus 1. Donc, si on a un degré de la règle, on a donc 2x2, on va donc faire la division euclidienne. Et on a donc le résultat. Ce résultat est de la fraction rationnelle. Donc, je vais casser f de x. F de x, casser. x à la puissance 5, plus 1, on va nous dire que c'est le résultat de la division euclidienne. Donc, on a donc x3, c'est le x3, moins 2x2, plus x, c'est le résultat. Donc yx fois x-1 à la puissance 2 fois le quotient y et le reste. Donc le quotient yx² plus 2x plus 3 est là, et sinon le reste, plus 4x2 moins 3x plus 1 et le reste. Donc le total sur x fois x-2, mais on va dire, on va faire de la表re à la chaise. Donc on va faire de la表re à la chaise droite, et on va faire de la表re à la chaise droite. Donc on va faire de la表re, on va faire de la表re à la chaise droite. plus 1, le tout, sur x fois x moins 1 à la puissance 2. Donc, on va commencer à la partie entière. Je n'ai rien à la partie entière, on va voir le point de vue. On va voir E de x. Donc, on va voir x2 plus 2x plus 3, on va voir qu'il y a que. Donc, on va voir ce de E de x. En général, on va voir le reste, on va voir le quotient de la division euclédienne de pi par le théorème. On va voir Q étoile. Ça fait Q étoile. Donc, on va voir la partie entière E, il y a Q étoile, et il y a le reste, il y a le quotient de la division euclédienne de pi par Q. Il y a deux OQ. Donc, c'est en général. Donc, c'est la méthode pour qu'on utilise la partie entière. On va voir comment on utilise la partie entière. Il y a Q étoile d'un degré de la basse, il y a Q étoile d'un degré de la basse. Aq étoile d'un degré de la basse. Q étoile d'un degré de la basse, il y a Q étoile d'un degré de la basse. On va dire E étoile d'un degré de la basse. On va voir la deuxième étape. On va voir la deuxième étape. On va voir la deuxième étape. Nous devons faire enregistrer la forme libérale. Quelles sont les racines ? Nous avons x moins 0 à la puissance 1 fois x moins 1 à la puissance 2. Quelles sont les racines ? Quelles sont les racines de la multiplicité ? C'est 1. Et les racines de la multiplicité ? Quelles sont les racines de la multiplicité ? C'est 1. Quelles sont les racines de la multiplicité ? Nous devons faire enregistrer la théorème. Donc, F Quelles sont les racines de la multiplicité ? La partie entière. X2 2x 3 Plus Nous devons faire enregistrer ce qu'il y a ici. C'est 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 un élément simple. Nous devons commencer par la première. C'est 0. Quelles sont les racines ? On ne s'est pas d'orgueil. On ne s'est pas dit. On est plus loin. On a l' modifier la multiplicité ? On ne pas. On ne reçoit plus la multiplicité. On ne s'est pas d'orgueil. On ne s'est pas d'orgueil. On a gelé, On ne s'est qu'elle n'est pas d'orgueil. On a 0. On a x. On a 0. On a 0. On a s' behalf, C'est une bonne nouvelle. On a de la quarter. On a trompe, On a dit le petit. 1, plutôt pour nous démencer le conceptif de l'Honda à la fin. 6. 11. 11. 12. 13. 18. 19. a i. Donc, il y a x moins 1. On va voir ce qu'on va dire. Nous allons nous couper sur la puissance jusqu'à ce qu'on fait x moins l'hom de la multiplicité. La multiplicité ici est 2. Donc, on va mettre x moins 1 à la puissance 2. Et on va nous couper. Pourquoi on va mettre x moins 1 à la puissance 3 ? On va mettre la multiplicité. Les coefficients sont les mêmes. Mais on ne s'appelle A. Donc, f de x, je n'ai pas le cas. x à la puissance 2, plus 2x, plus 3, plus a sur x, plus b sur x moins 1, plus c sur x moins 1 à la puissance 2. Nous allons nous couper. Les racines du dénominateur, le maquame. Alors, les racines du q. A du qu'ils mou. Les pôles. Donc, les pôles. De la fraction racionnelle f. Et pour les racines du pi. A du qu'ils mou. Les zéros. Les zéros. De la fraction racionnelle f. Nous allons le théorème. Les pôles. Les pôles. Les pôles. Les pôles. Où les pôles. C'est la partie polaire relative au pôle A2 et la partie polaire relative au pôle A2. Donc, nous allons faire un deuxième exemple. Pour la première chose, nous allons voir la partie entière. Nous ne savons pas que la partie entière est égale à 0, mais nous allons dire la division au pôle A2. Maintenant, le dénominateur a beaucoup de dénominateur. Donc, nous allons faire un dénominateur. Le dénominateur est 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 un dénominateur. Donc, la partie entière est égale à 0. La partie entière est égale à 0. Donc, nous avons un dénominateur. Nous allons faire un dénominateur. Nous allons faire un dénominateur. Nous avons un produit de deux polynômes. Mais ce deux polynômes ne sont pas bien réalisés. Nous allons faire l'écrire. Nous allons faire la décomposition de produits d'éléments irréductibles. Nous allons faire un dénominateur. Nous allons faire un dénominateur. c'est x-1 à la puissance 2, donc c'est une identité remarquable classique. Pour le dernier, x3-x2, z11x-6, c'est un polynôme de degré 3. Dijagulnais, comment faire un polynôme de 2, comment est le truc? En premier, on cherche une c'est évident. C'est la c'est évident, la c'est un c'est évident. Ceci peut être évident. 0, plus 1, plus 1, plus 3, plus 3. on peut avoir 3 on va faire le rachin on va rajouter le rachin première fois que le rachin est évoqué on ne fait pas la rachin évoqué je sais pas la rachin évoqué le rachin évoqué on va être retiré le rachin on se déjouer la rachin évoqué on va mettre la rachin évoqué on va faire la rachin évoqué Donc la deuxième étape est la division Euclidean Nous allons passer à la graisse de nous Nous allons passer à 0 Nous allons passer à 1 graisse Nous allons passer à 1 1 1 ou 3 1 1 1 1 1 1 1 1 18 10 12 12 12 0 donc 1 1 1 x x 2 11 x 6 6 x 1 x 1 1 2 on va dire la division donc on prend x2 donc on prend x3 x3 x2 x2 donc on prend donc on prend x2 z11x donc on prend 5x z5x2 5x 5x on prend 5x on prend 5x x-5x 6x-6 donc on prend 6 on prend 6x qui est 0 donc on prend le polinum on prend le polinum on prend x2 x2 on prend le polinum on prend le polinum on prend le polinum de 2 donc on prend le polinum qui est x-2 x-3 donc on prend le polinum de 2 de 2 de 3 on prend le polinum donc on prend le polinum donc on prend le polinum x2 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 on prend le polinum x2 x-2 x3 x2 donc on prend le polinum x2 x-0 3 x-2 x-3 Donc, on a écrit ce qu'il y a tout à l'heure. Donc, on va utiliser le théorème. Donc, comment on fait f ? La partie entière est 0. On va commencer par une racine. On va commencer par 1. Alors, 1 a une racine de multiplicité 3. Donc, on va avoir x moins 1. On va avoir x moins 1 a la puissance 2. On va avoir x moins 1 a la puissance la multiplicité. On va avoir la multiplicité de la puissance. Donc, on passe à la deuxième racine. La deuxième racine est une racine simple. C'est un pôle simple. Il y a un pôle simple, pôle double, pôle triple, pôle multiple. On va avoir un pôle simple. On va avoir un pôle simple. Donc, on va avoir x moins 2. On va avoir la multiplicité. Puis, la racine l'accrape. On va avoir une racine simple. Un pôle simple. On va avoir x moins 3. Ce sont les coefficients qui sont associées au pôle. Ils sont appelés l'hybrite. On va avoir A, B, C, D et E. On va avoir un pôle simple. On va avoir un pôle simple.